Je m'appelle Régis, je suis sorti du master à horaires décalés en 2017. Actuellement, je suis enseignant, je fais aussi de la consultance en innovation et créativité et je suis aussi photographe indépendant. J'ai fait un bachelier en droit, puis un master en art du spectacle, orientation didactique et puis j'ai commencé en tant qu'enseignant. J'avais envie de reprendre des études pour envisager éventuellement une réorientation professionnelle. Et parfaire mon bagage académique précédent, pouvoir enseigner d'autres cours, mais également dans mes autres activités professionnelles, pouvoir compléter le panel de formation que j'avais parce que j'en avais besoin. J'ai vraiment adoré pouvoir découvrir plein de matières. J'ai bien aimé aussi les travaux de groupe parce qu'ils mettent l'accent aussi vraiment sur les travaux de groupe avec certains cours qui étaient super concrets. Et puis, j'aime bien l'esprit de l'Université de Namur. Il y a un côté un peu plus petit et donc on n'est pas juste plongé dans la masse, même à horaire décalé, mais on a un vrai rapport personnalisé avec les professeurs. Et donc, dès qu'on a une question, on a une réponse et il y a un vrai accompagnement. On sait que ces étudiants vont rencontrer un certain nombre de difficultés puisqu'ils vont devoir, par exemple, combiner une vie professionnelle, leur vie personnelle évidemment, avec la reprise d'études. Et donc, pour ça, on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui vont permettre de faciliter la vie de l'étudiant. Alors concrètement, on va avoir une conseillère à la formation typiquement qui va faire le lien entre chaque étudiant et le programme. On va aussi avoir un ensemble d'assistants, un secrétariat qui vont être dédiés aux étudiants, qui vont être à l'écoute des étudiants et être capables de répondre à un certain nombre de questionnements qui vont se poser, aussi bien sur les matières que sur le programme au fil de la nuit. Alors, l'horaire décalé, c'est un défi et un projet de vie. Il y a les deux aspects. Oui, on est content de l'avoir fait. Il y a un projet de vie parce qu'évidemment, ça donne une courbure à son parcours professionnel. Tous ceux avec qui je l'ai fait, on a tous au moins changé une partie de notre métier ou complété ou d'autres postes ou d'autres responsabilités. Donc très clairement, c'est un défi et un projet de vie.